Salut à tous c'est Lune et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du 4x4 le plus cher de GTA V et oui la salle je sais pas si t'es au courant mais le nouveau 4x4 qui est sorti c'est le plus cher de GTA V donc pour ce faire vous allez dans South San Andreas tu vas pas aller sur South je me disais j'ai même compris pour ça que c'est San Andreas et du coup c'est ce petit véhicule donc le Dunduary l'installer que je sais pas quoi l'installer que xl donc c'est le xl alors je sais pas s'il y a le lance machin mais sans xl je pense il existe xxl non ouais je sais pas donc il coûte un million deux cent vingt mille ce qui est plutôt très très cher pour un SUV donc on va voir ce qu'il donne donc la salle est-ce que tu es prêt à le custom je suis prêt à le customiser voilà donc on custom et comme vous le savez bah à la fin vous nous dites qui a la plus belle customisation simplement entre moi ou la salle alors blindage à fond frein à fond pare-choc alors pare-choc on a quand même pas mal oh j'aime bien celui là il est pas mal celui là il est pas mal mais je préfère c'est bon parce que comme ça il est bon je dis pas ce que je mets ok je dis pas non plus alors non alors parfait carrière on a ouais alors que c'est comme ça comme ça fait trop basique je trouve alors comme ça vous êtes les petits trucs ouverts là c'est pas mal je pense comme ça c'est pas mal moteur niveau 4 échappement alors on a échappement comme ça ou pas mal celui-là ou les gros aussi sont pas mal waouh ah ouais j'aime bien franchement les gros le cela sont pas mal après j'aime bien aussi ceux-là en fait il y a du choix il y a du choix mais on va rester sur celui-là je pense ensuite calombre ou alors de série elle est comme ça ensuite on a à maille à maille et ouais pas mal celui-là franchement le mursa celui-là celui-là il est beau aussi les gars il est beau mais je ne peux pas je vois cela je trouve moi je sais pas en fait le beau je sais pas alors je vais mettre celle-là les gars parce qu'en fait celui-là il est bien mais je sais pas ça fait trop trop m'a tu vu alors capot m'a tu vu alors au niveau du capot on a pas mal de trucs mais on va mettre celui-là non les gars on va mettre celui-là alors capot par contre c'est quoi le débat que j'entends à la salle derrière de quoi je rentre des bruits bizarres toi on tente en quoi je sais pas je tente des bruits bizarre comme une musique des bruits que même moi j'entends pas ça craint par contre alors c'est moi non c'est pas bien ok couleur néon je sais pas encore du coup motif alors moi c'est quoi ce que faut ouais en motif la salle il ya trop de choix ouais c'est vrai je suis d'accord celui-là j'aime bien c'est vrai que celui-là aussi il est pas mal les gars je vais mettre celui-là pour tester on a la trouviseur en plastique et la trouviseur couleur on va mettre couleur 1 plaque on va laisser basique voilà ça c'est le plus important les gars alors en fait je voulais mettre une dame du métalliser mon noir je sais pas je sais pas tu vois là là tout dans le coup la salle je je bloque je sais plus ce que je dois faire mais comme je vous comprends est ce que je pars sur un jaune est ce que je pars sur un blanc c'est pas mal sinon ça fait véhicule qui fait peur quoi on se donne rendez vous bah où tu veux leur secondaire pas mal je veux à moi je dis si c'est où je veux rendez vous devant la part à 400 mille ok alors couleur secondaire je vais tester autre chose et que j'ai fait un autre motif pour aller ça y est il change il assume pas même comme ça il est beau on assume pas 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 son premier choix on assume pas on assume pas on assume pas son premier choix on assume pas les gars on assume pas hey how can i help c'est bon j'ai trouvé j'ai trouvé mon motif la salle alors au niveau du toit on a trois de série galerie part de toi non on va rester vraiment normal bas de caisse alors bas de caisse qu'est ce qu'on a de beau on a pas de caisse c'est les bas de caisse on va mettre du chromé les gars bas de caisse ou bas de caisse je pense qu'on peut être transmission de course turbo on met roux alors roux c'est important la salle en roux les gars mettre quelque chose de noir je pense comme ça mais ça le fait pas trop ce que de série c'est comment déjà c'est vrai que les deux céréales sont belles aussi sympa je sais pas je regardais deux rues comme ça peut-être les gars bah écoutes nous nous t'attendons nous sommes nous sommes nous t'attendons nous sommes prouets ouais je vais laisser deux séries je pense alors couleur des jambes on peut pas du coup pneus amélioration des pneus on a la preuve des balles fumé de pneus en rouge ensuite vitre on va mettre ouais forcément et il manquait juste un petit truc c'était éclairage kit néon support néon couleur néon et on va partir sur du rouge voilà et bien écoute la salle j'ai fini j'ai fini la salle bah je t'attends moi je t'attends je t'attends t'es où ? devant la part à 400 je t'attends il est trop beau mon véhicule je t'attends pour toi franchement mon véhicule la salle si j'avais à le noter je mettrais 20 je pense en tout cas dans les commentaires n'hésitez pas à nous dire qui entre la salle et moi le plus beau véhicule et nous allons voir ça tout de suite la customisation de la salle alors c'est le 4x4 le plus cher de chez TASS les gars avec la customisation je pense qu'on a 2 millions à peu près 1,8 millions je dirais je sais pas j'ai pas compté mais trop les battes alors toi t'as plus un véhicule de Freddy tu vois qui va tuer Freddy Kruger ça fait un véhicule suprême quoi toi t'as un véhicule de flambeur voilà tu vois comment le tien on a peur quoi toi t'as un truc on croise on a peur quoi toi je dirais t'as le véhicule d'un gars qui a flambé tous ses sous quoi et qui a plus de sous elle est pas mal celle-là tu me suis ? euh ouais vas-y je vais tester du coup le véhicule les gars pour voir s'il est très bien pour un 4x4 ou pas voilà pour l'instant on est pas mal ouh j'ai failli faire un accident et en même temps je me suis mordu la lèvre en même temps j'ai failli faire un accident et en même temps je me suis mordu la lèvre ah ouais c'est propre ça dis donc alors il a l'air d'avoir une bonne accélération après ça reste un SUV les gars après c'était une descente aussi hein euh... je sais pas c'était une descente hein forcément je pense pas que ça va être le plus rapide à tester mais en terme de vitesse il est pas mal faut faire un démarrage arrêté sur du plat ouais je vais tester là 3,2,1 go démarrage arrêté ouais c'est pas tu vois il a pas une accélération de ouf abusé quoi bah il est lourd hein ouais il est lourd il m'a l'air gros lourd tourne à droite ah bah j'ai pas réussi à le suivre en tout cas ce que j'ai à dire sur ce véhicule c'est bon en soi il est pas non plus dégueulasse dégueulasse il est très beau c'est un bon véhicule avec les customisations et tout qu'on a mis et euh... et voilà donc dans les commentaires dis nous qui entre la salle et moi le plus beau véhicule et moi je vous dis à tout à l'heure c'est un véhicule familial ciao tout le monde ciao